Absente du journal de 13h de la première chaîne pendant deux mois en raison d'un problème de santé, Marie-Sophie Lacaro. La journaliste star semble en meilleure forme puisqu'elle va retrouver le plateau du 13h. La date de son grand retour a enfin été révélée. Selon Téléstar, TF1 a annoncé sur son site que la journaliste retrouverait son fauteuil de présentatrice dès le lundi 7 mars. Alors que son absence avait été prolongée fin janvier. Les téléspectateurs devront donc encore patienter un peu moins de trois semaines avant de revoir le visage de la star du 13h sur leurs écrans. Le 7 mars prochain, cela fera deux mois et demi que la pétillante remplaçante de Jean-Pierre Pernault n'aura pas assuré son journal. En effet, le 20 décembre dernier, elle avait laissé les commandes à son remplaçant, Jacques Le Gros, afin de prendre des vacances pour les fêtes de fin d'année. Rien d'anormal jusque-là. Mais, alors que tout le monde s'attendait à retrouver la présentatrice à la rentrée, au début du mois de janvier, les téléspectateurs ont été plus que surpris. Ce n'est pas Marie-Sophie Lacaro que l'on a découverte à 13h sur la première chaîne, mais bien Jacques Le Gros. La journaliste n'avait pas attendu longtemps avant d'annoncer à son public les raisons de son absence. « Un problème de santé. Ce n'est pas le Covid. C'est un problème ophtalmo. » avait-elle précisé sur Twitter le 2 janvier. « Je reviens le plus vite possible, j'y travaille », avait-elle écrit le lendemain pour assurer ses admirateurs, inquiets. En attendant le retour de l'ancienne journaliste de France 2 le 7 mars, qui s'occupera du JT de 13h de TF1, jusqu'au vendredi 18 février inclus, c'est Jacques Le Gros qui gardera les rênes du journal de la mi-journée. La semaine du 21 au 25 février, ce dernier étant à son tour en vacances, il sera remplacé par Julien Arnault, le joker habituel de Gilles Boulot sur le créneau du 20h. Ensuite, à son retour de congé, Jacques Le Gros reprendra sa place aux infos de 13h jusqu'à l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro. Née en Aveyron en 1977, Marie-Sophie Lacaro passe son enfance à Perpignan, adolescente, elle se passionne pour la littérature et rêve de devenir journaliste. Après le bac, elle intègre une prépa de littérature et suit une licence de lettres à l'Université de Toulouse. Après avoir obtenu son diplôme, elle intègre la rédaction régionale de France 3 et réalise des reportages pour les journaux de la région Midi-Pyrénées. En 2001, elle est choisie pour présenter le journal de 13h de la chaîne, les téléspectateurs lui seront fidèles pendant près de dix ans. Le 17 septembre 2020, TF1 annonce l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro à la présentation du journal de 13h, en remplacement de Jean-Pierre Pernault, à partir du 4 janvier 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada